Shalom Aleichem à tous, donc on continue avec Raï, jeune lion du Bachan, sur les conseils de Rabenu et je le laisse donc introduire ce petit chiour. Ok alors shalom à tous, le but là du chiour qu'on va faire, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on a beaucoup avancé pour ceux qui nous suivent, ou même ceux qui accéderaient à cette vidéo tout de suite, on avance beaucoup avec lui, on a étudié jusqu'à présent des sujets qui sont très importants, les yesodés à Torah, c'est comme dans le Rambam, les fondamentales de la Torah, c'est comme l'Aimunah, on a évoqué des sujets sur la prophétie, le Mahamad Arsinaï, les guerres, donc c'était important de voir toute cette partie là, et on avait dit à la fin des lois sur la prophétie que notre étude maintenant, elle va être, entre guillemets, de mettre la lumière sur ce chemin là que le Rambam nous avait dévoilé, qui mène à la prophétie, et en réalité c'est le chemin qui mène à la Torah, parce qu'un yéhoudi, dans son essence, quand il l'intègre parfaitement la Torah, il atteint le niveau de prophétie, ça c'est très important, et donc en fait, on va voir à travers cette étude là qu'il va être, c'est une étude infinie, je vous dis la vérité, parce que là, on a le domaine de la nutrition, on a le domaine du renforcement, on a dans l'argent, comment le yéhoudi doit se comporter à chaque niveau, et en fait c'est une étude qui est aussi variée et aussi vaste que l'étendue du travail qu'on peut faire et qu'on peut se grandir, on va avoir notre rapport à la Torah. Et en fait, il y a un point qui unit tous ces déotes-là, toutes ces façons de penser, toutes ces mesures qu'il faut avoir dans notre caractère, ça s'appelle la Gévorah. Et je voulais dire en introduction, il y a trois enseignements qui sont éparpillés dans la Mishnah et dans nos écrits dans le Talmud de Nochachamim, qui nous disent c'est quoi le Gévorah ? Et je vais les lire et Bézat Hashem, on va analyser ça et continuer si tu veux sur cette lancée. On nous dit déjà dans la Masechette de Shabbat, « En ashrina shoraila al-Chacham Gévor ve'ashir ». La chrina, elle ne réside que sur une personne qui est chacham, qui est sage, Gévor, qui est Gévor, ve'ashir et qui est riche. Un premier makom. On a un deuxième endroit dans Masechette Avot, Perek Dalet, Mishnah Aleph. Elle nous dit, cette fameuse Mishnah, « Ezeogibor », qui est le Gibor ? « Akowesh et Yitzro », celui qui retient son penchant. Alors que c'est important le mot « kowesh », on étudie cette… parce que cette phrase est importante de comprendre le mot « kowesh » pour comprendre c'est quoi la définition, parce que ça peut être compris d'une manière qui est un peu déplacée du sens du mot « kowesh ». « Kowesh », on avait vu dans le Rambam une fois, « kowesh nevoato », le prophète qui retient, c'est se retenir. Donc « kowesh » et le titre, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de retenir son penchant. Ça, c'est le Gibor. Et pas non plus, parce qu'il y a des interpretations qui peuvent… si on lit comme ça, on peut comprendre. Et ça veut dire quoi « Ezeogira kowesh » ? « Celui qui soumet son penchant ». Mais on voit que le sens littéral, c'est celui qui retient son penchant. C'est une démarche un peu différente. On voit dans les « avots » d'Herbinatham comme troisième sujet. « Ezeogibor ». C'est qui le Gibor ? « Aocé et son o avot ». Celui qui fait de son ennemi un ami, un bien-aimé. Et ça, c'est les trois enseignements qui sont chacun très profonds, comme on peut parler sur chacun de ces enseignements-là de manière très longue, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir que… On voit que le Gibor, c'est quoi ? Cette Torah Taguevoura, c'est la Torah qui est… L'homme, il est dans la retenue, dans le travail de Midot. Et en fait, ça se travaille à plein de points. La Torah Taguevoura, cet aspect de la Torah-là, il doit nous faire accéder à quoi ? Il y a un autre m'accord dans le Rambam, on nous dit, comme on avait cité une fois Eliyahu, on a dit celui qui veut accéder à Kitra, chez le Torah, la couronne de la Torah, qui veut être couronné par la plus belle partie de la Torah, il doit ne pas perdre une seule de ses nuits à manger, à boire, au plaisir. Et là, toutes ses nuits doivent être consacrées à l'étude de la Torah. Il a dit, Michirot, c'est celui qui veut… Cette Torah-là, que nos sages nous ont transmise, cette partie de la Torah-là, qui est une Torah qui… C'est une discipline, en fait. Elle ne s'acquiert qu'avec la discipline. C'est une Torah, la Torah Taguevoura, elle s'acquiert avec une discipline, la retenue. Et tout ce qu'on va étudier, en réalité, il faut savoir que ça nous amène, que ce soit dans la nutrition, que ce soit dans le sport. Pourquoi c'est aussi important de se travailler ? Pourquoi c'est aussi important d'atteindre l'izoune, l'équilibre dans chacune de nos déotes ? C'est quoi les déotes ? Parce qu'on a les traits de caractère, la colère, l'avarice, le chesed. Tout ça, c'est nos midotes-là. Le Torah nous dit qu'il faut atteindre dans chacune des midotes la vraie délai, la vraie façon de manger. Donc là, on aborde l'akhila. C'est un des aspects. C'est un des aspects qui nous emmènent à la dveku de Bachem. La nourriture. Alors, c'est important que tu synthétises, parce que si on regarde tous les shiurim qu'on a fait, il y a cette notion, quand on dit kvoura, de force. Et cette force-là, quelle est la force ? Et quand tu dis, Ezeogibor, qui est l'homme fort ? La dimension de la Torah, ce n'est pas celui qui décharge toute sa puissance sur l'autre. C'est celui qui arrive à travailler sur lui et être capable, entre guillemets, d'élever sa nature. nature. Ça, c'est l'homme fort. L'homme fort, c'est celui qui est capable de sortir de sa nature et de devenir un homme surnaturel. On a des tendances à manger, comme les animaux, c'est-à-dire des animaux, ils sont prêts à lutter jusqu'à la mort pour la nourriture. Jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, on voit bien que toutes les guerres, Milchama, on le sait tous, dans le mot Milchama, il y a le mot Lechem. Toutes les guerres, elles tournent autour du pain. Donc la nourriture, on sait que le code aussi, c'est les femmes, le pain. Donc ça tourne autour des pulsions bestiales de l'être humain. Qui est l'homme fort selon la Torah ? C'est celui qui, justement, arrive à dominer ces pulsions bestiales. Lui, c'est un homme fort. C'est pas celui, entre guillemets, qui lâche les chevaux sauvages. C'est celui qui arrive à, justement, chevaucher ces chevaux-là et arrive à les maîtriser. C'est la maîtrise, en fait. D'ailleurs, il y avait une publicité, il te rappelle, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Tu te rappelles de cette publicité ? Peut-être que c'est pas ta génération, mais il y avait cette publicité. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et oui, si t'as pas de maîtrise, t'es un homme qui frappe fort, d'accord ? Mais t'as pas de maîtrise de ta force. Et tu tombes en face d'un tauréador, c'est-à-dire un technicien des sports de combat. Malgré la puissance de la personne, un technicien, tu pourras pas le toucher. Parce que lui, il sait maîtriser, il se frappe au bon moment, dans le bon moment, dans le bon timing. Et c'est ce que nous enseigne, en final, toute cette Torah extraordinaire, donc la Torah de Voix, qu'on essaye de vous transmettre avec Raï, dans tous les domaines. Si t'arrives à avoir cette force dans la nourriture, t'arrives à devenir sage dans ta manière de t'alimenter, dans ta manière de parler, dans ta manière de te déplacer, dans ta manière de réfléchir, toute cette sagesse, comme tu l'as très très bien dit, va permettre à Akadosh Baruch Hu de faire descendre sur ton être la couronne de ce que c'est la Torah, la sagesse. Vas-y, mon frère. Exactement, mon frère, t'as très très bien parlé. Et comment on peut continuer cette étude ? Juste, je vais lire pour continuer quand même sur cette étude-là. Un conseil encore aujourd'hui, parmi ceux qui sont extraordinaires et que chacun, il peut nous amener à s'élever. On va comprendre, par exemple, et ce message-là, c'est important, c'est Torah, Takbura, tu vois, j'ai réfléchi à ça. Et c'est un message qui s'adresse aux yéhoudis, mais aussi aux vnés noirs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'animal, l'homme, en quoi il se distingue de l'animal ? Alors, c'est vrai qu'on dit que l'homme se distingue par la parole. C'est vrai. Mais au final, où tu fais la vraie différence entre l'animal, c'est quand l'homme se conforte comme un animal. À ce moment-là, Davka, dans ce qui les ressemble, c'est ça qui doit les différencier. Et donc, celui qui va atteindre, on dit le Tselem en hébreu. Le Tselem, c'est l'image. C'est l'image qu'on a. La Torah nous a parlé de Tselem Adam. Nous, on doit atteindre le Tselem Adam, l'image de l'Adam. Le Adam, comme c'est l'homme, selon la pensée de la Torah qu'elle a vue, c'est quoi un homme ? Et l'homme, là, nos sages nous ont montré, nous ont éclairé ce chemin-là. Et nous, on se doit aussi d'éclairer les nations. C'est un chemin, pas qu'on est détendeur, mais notre but, c'est dans la paix et dans le shalom d'élever l'humanité. C'est pour ça qu'on fait ça aussi, d'élever ceux qui nous écoutent, juifs et non-juifs, parce qu'il n'y a aucun doute que celui qui se comporterait, qui comprendrait la profondeur de ces enseignements-là, qu'on a touché vraiment une goutte dans la mer. Et les Hachem, qu'on continuera à les aborder. Et ça, ça nous amènera la Dveku de Bachem. Et on va voir que quand on est d'avec Bachem, en fonction de nos midotes, quand on est collé à Hachem, alors on devient des gens d'action. Et en fait, nous, notre ambition, c'est que d'autres personnes, qu'on se ressemble, qu'on a la même façon de penser, qu'on veut se travailler par le sport, par l'alimentation, par le comment… Il n'y a rien que ces deux-là, ces deux-là, ces deux Tavot-là. En fait, quand on se déconnecte des Tavot-là, et ça, c'est ce qu'on a étudié dans les deux premières leçons, quand on se déconnecte des Tavot-là, nous, en tant que yéhoudis, et même les Bnei-Adam, quand on se déconnecte des Tavot-là, on peut se connecter à Hachem. J'ai introduit juste, je vais le dire pour… Vas-y, vas-y, maintenant. À cause, par l'intermédiaire de la nourriture corporelle, quand tu nourris ton corps, c'est-à-dire Tavahila Uchtia, le plaisir, en général, des femmes, de l'argent, du kavod, etc., la nourriture ou bien la boisson, elle affaiblit la nourriture spirituelle. C'est un équilibre, c'est une balance qu'il y a entre les deux. Tu nourris ton gouffre, tu affaiblis ta Nechama. Aïnou, et c'est quoi ces mazones de la Nechama que tu affaiblis ? C'est la volonté et l'envie de faire des bonnes actions. Che'em, quelles sont ces bonnes actions ? Torah, l'étude des sagesses de la Torah, de la compréhension réelle de la sagesse d'Hachem dans ce monde. Mitzvot, l'accomplissement des mitzvot. Tédakot, le fait de faire le tzedek, la justice, le mishpat dans le monde, la justice. Et c'est de ça que la Nechama se nourrit, la Nechama se nourrit de ça. Et en fait, quand on penche vers l'autre côté, on nourrit le corps, alors on abîme la crainte réelle qui était en l'homme. Et la crainte, c'est quoi ? Chez Icar, Maisona, que la crainte, et ça, on va clôturer sur ça, combien de temps il nous reste ? Il nous reste une minute, mon frère. Ok, alors magnifique, c'est bon, parfait. Il dit, ça nous fait perdre la crainte qui est dans l'homme, qu'en fait, la crainte, c'est le Icar, c'est ça le principal de quoi la Nechama se nourrit, c'est de la Hirachamaïm. La Nechama se nourrit de deux choses. La Nechama yéhoudi, et même une Nechama de Bnei Adem, elle se nourrit de deux choses. Parce qu'on a vu ce matin que même les Bnei Adem, ils ont une Nechama. Pas du niveau d'Israël, mais ils ont une Nechama aussi. Et c'est pour ça qu'ils peuvent s'inclure dans l'âme Israël. Et donc, il y a deux choses de lesquelles la Nechamaïm se nourrit, de la Hava et de la Hira. Et la Hira, c'est quoi ? C'est la retenue, comme on a expliqué depuis le départ. Et ça, cette retenue-là, c'est ça, comme ça, on nourrit le plus notre Nechama. Donc, c'est la raison pourquoi la Torah Takvoura, c'est ça qui va nous faire avancer avec Simcha, etc. Alors, en gros, si j'ai bien compris, c'est-à-dire la volonté de se retenir, d'avoir cette limite, de se limiter, ça déclenche une énergie spirituelle à l'intérieur de l'être, qu'on appelle donc la Hirach, une forme de crainte. Je ne veux pas aller trop loin, je veux me limiter. Mon Créateur, tu m'as permis de kiffer dans ce monde. D'ailleurs, on dit, celui qui ne profite pas de ce monde, il porte une faute. Mais jusqu'à quel degré ? Qu'est-ce qui est véritablement sage pour moi ? Et qu'est-ce qui est dans l'excès qui va nourrir mon ego, la Sitra Hara, les forces contraires ? Et la retenue, donc, c'est cette nourriture de l'âme. Peut-être qu'on verra aussi, tu as dit par la Hava aussi, par l'amour, c'est aussi une force. Quand on voit derrière, par exemple, la faculté qu'on a d'aimer la création, et donc en aimant la création, qui est la main d'Akadosh Baruch Hu, on peut aussi sûrement élever des énergies spirituelles qui sont cachées dans la matière, qui doivent être aussi extraordinaires. Merci mon frérot. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce programme, qui, comme tu l'as dit, est infini. Jusqu'au Gan Eden. Merci beaucoup. La semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501